Entre sensibilité et singularité, nous allons brosser le portrait d'un architecte auteur dans tous les sens du terme. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce vocable d'architecte auteur. Il nous a quittés cette année à l'aube du printemps, à l'âge de 87 ans, je le rappelle. Grande figure s'il en est, Henri Godin occupe une place particulière sur la scène architecturale française, on va en parler. Connu pour son indépendance de pensée, il est unique pour ne pas dire à part, certains diront qu'il s'était isolé. Il avait commencé par être marin en long cours, ça a été rappelé dans le film, avant de s'enquisiter dans l'architecture. Amoureux de la mer, piètre navigateur, deux traits pour définir un hybride de nomades sédentaires. Par cet autoportrait, Henri Godin trace les contours d'un personnage complexe. Architecte était aussi peintre et écrivain, on l'a vu plus de 400 carnets et des milliers de dessins, où les mots s'invitent dans la page. On n'est pas architecte sans une sollicitude particulière pour le papier, pensait-il à l'époque. Donc c'est assez intéressant dans le contexte d'aujourd'hui, cette phrase on y reviendra. Théoricien sur l'espace, on va beaucoup en parler, il était l'ardent défenseur d'une pensée contextuelle. N'est-ce pas l'espace, ce qui fait le lien ? L'en sait-il. Passionné par le Moyen-Âge, ça a été dit, le gothique bien sûr, mais sa référence absolue était la cathédrale d'Albi. Là, il pouvait partir, comment on dirait aujourd'hui, en live, évoquer comment le marché venait au contact des murs et autres. Enseignant hors normes et charismatique, il aimait citer Montaigne et il ne cherchait pas à faire école. Il n'était pas chef de file et ne voulait pas de disciple. De ça, on va aussi en parler. Intransigeant, il ira jusqu'à refuser le Grand Prix National d'Architecture qu'on a voulu lui faire partager avec André Wojowski en 1989. Voilà, ça dit aussi quelque chose du personnage. Alors, pour affiner ce portrait, nous avons réuni quatre architectes qui l'ont bien connu. Catherine Furet, que je présenterai comme l'élève, mais elle ne va pas parler que de l'enseignement. Emmanuel Caille, l'élève et le chef de projet, qui aura passé quand même dix ans chez Henri Godin. Jean-Pierre Le Dantèque, l'ami et le commissaire de l'exposition monographique présentée à l'IFA en 2001. Et Bruno Godin, le fils et l'associé. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, pas loin, ici, Anne Desmiens, également élève, qui a commencé son parcours dans l'agence, que j'inviterai aussi à participer à cette discussion quand elle le voudra. Je vais proposer une discussion en quatre temps. On va parler de l'auteur. Godin, l'homme d'écriture, architecture d'auteur, mais aussi écrivain, parce que ça fait partie de ces architectes qui écrivaient. Ensuite, le penseur. Godin, théoricien de l'espace. Une grande contribution, j'allais dire, à la fois de la doctrine et puis, justement, de la théorie. L'enseignant. Godin, transmetteur sans disciple, je l'ai dit. Et puis, l'artiste. Godin, la passion du dessin. Alors, Godin, en d'écriture, architecture d'auteur, écrivain, on pourrait dire qu'il est l'architecture d'auteur, avec lui, c'est tout en urbanité. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que son architecture, si on la résumait en un seul mot, eh bien, on se retrouverait tous sur celui-là, urbanité. Ça marche. Oui, hospitalité, je dirais. Ce qui était le mot, mais qui est un mot très proche, en fait, parce qu'être urbain, c'est être... C'est justement se préoccuper de l'autre. Mais je pense qu'effectivement, en relisant un peu tous les livres, les nombreux livres qu'il a écrits, qui sont très peu connus, parce qu'à part La Cabanée de l'Abyrinthe, en fait, après, c'était des diffusions assez confidentielles, mais il y a de nombreux livres, livres importants. Mais je crois que ce qui, à mon avis, représente ce qu'il a voulu faire, c'est l'hospitalité, c'est-à-dire, ce qu'il dit très simplement dans le film, c'est-à-dire qu'une chose n'existe jamais par elle-même, mais que dans la relation à l'autre. Alors, ça peut paraître presque une philosophie, presque un peu... Qui pourrait dire le contraire ? Mais en même temps, quand il a écrit et dit ça, il faut bien avouer que c'est une chose qui ne se voyait pas. C'est-à-dire que, en fait, la constatation, c'est que les villes telles qu'elles se faisaient, telles qu'il a observées depuis les 50 ans avant qu'il apparaisse, n'étaient pas hospitalières. Et voilà, c'était une sorte de série d'objets solitaires. Catherine ? Oui, il ne faut pas appuyer, là, ça va. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais je revenais sur la question de l'homme d'écriture, peut-être. Parce que l'urbanité, moi, je suis assez d'accord pour définir son travail, mais l'homme d'écriture, c'est vraiment... Henri Godin plaçait très haut l'écriture. Et l'écriture en tant qu'écrivain, aussi, pour essayer d'écrire ce qu'il explique, là, très bien dans ce film. Mais le porte-en-mot avec toujours cette appétence pour la lecture. Et les lectures dont il parlait, que c'était la poésie, c'était André Duboucher, Mandelstam, Francis Ponche, Flaubert, Bataille. Il parlait aussi, quand je l'ai connu, Robert Jolin, des ethnologues. Évidemment, bien sûr, de Montaigne, de Certo, des philosophes. Donc, ce que je voudrais dire, je pense que Bruno ne va pas me contredire, c'est qu'il y avait une espèce d'appétence pour une multiplicité de sujets dans lesquels il explorait ce qu'il cherchait, lui, de l'agencement et de la complexité de l'espace, mais aussi à travers les mots. Et je pense que c'est dans l'écriture, puisqu'on a commencé par l'auteur, homme d'écriture, qu'il avait le plus de mal. Et c'est là où on le voyait biffé, raturé, recommencé. Et il y avait des reprises interminables. Et je pense que là, c'était ce qu'il plaçait le plus haut pour réussir à, finalement, à graver, au-delà de ces bâtiments, à graver sa pensée de l'architecture. Oui, Jean-Pierre. Oui. Quand Henri fut à la fois un auteur en tant qu'architecte, c'est-à-dire que c'est quand même une œuvre qui, quand on la fréquente un tout petit peu, on sait la reconnaître où qu'elle soit. Il y a une manière d'écrire son architecture qui est tout à fait spécifique, singulière. Et de ce point de vue-là, il est déjà un auteur. Aucun dirait qu'il a un style, tel que tu le décris. Un style, ce n'est pas forcément un style, mais c'est une manière de poser, de poser le rapport entre l'espace, on en parlera tout à l'heure, entre le vide, l'air et le plein. On en parlera tout à l'heure sûrement, quand on sera au deuxième point que tu dois faire. Mais pour montrer autrement son écriture, et que son écriture relève de l'écriture d'écrivain, je pense pouvoir en juger, étant moi-même, me coltinant moi-même à cette question de l'écriture, et en écrit beaucoup, je voulais dire juste une phrase pour montrer comment elle est belle, cette phrase, comment elle est rythmée, elle aussi. Je prends un peu au hasard. C'est l'espace qui coule, avec si peu, les villes n'en font pas moins flamber l'imagination. C'est l'espace qui coule dans leurs artères, s'exprime dans les maisons, c'est l'espace qui féconde la pierre, la porte au pinacle, s'insinue dans l'édifice, ajoute des trifoliums, écarte les piles de maçonnerie, gonfle les absides, creuse les bas côtés, s'approfondit dans les chapelles rayonnantes et lance l'édifice. Ce rythme de cette belle phrase, avec en plus la variété de mots et de verbes qui sont employés, montre qu'il y a chez lui aussi une qualité d'écriture d'écrivain tout à fait singulière et remarquable. Alors bon, il est auteur de ce point de vue-là, à la fois comme architecte, auteur, et comme écrivain, auteur. Bruno, j'imagine que tu as été bercé par des mots. Oui, enfin, je voulais dire aussi que peut-être, moi, j'aurais envie de l'appeler d'abord peut-être voyageur, en fait. Plus que... Avant de qualifier d'auteur, voyageur, ce qui peut nous faire dire d'ailleurs qu'il n'était pas toujours là et que finalement, voilà, il fallait aussi quelque part faire avec ces espacements et ces absences. Mais ces absences, c'était une façon aussi peut-être, voilà, de stimuler notre imagination à tous ceux qui étaient là. Mais voyageur, je veux dire par là que finalement, on voyage... Lui-même voyageait beaucoup, mais dans ce livre, on voyage, en fait. On voyage, on passe des cathédrales, on arpente finalement la France des cathédrales. On voyage à New York, on va visiter le pavillon de Miss Vandero à Barcelone. Et puis, on remonte dans le Nord, on redescend à Venise. Et en fait, je veux dire, tout ça est extrêmement présent dans son écriture. Et on a le sentiment, en relisant comme ça des fragments de livres, finalement, que le livre et l'écriture, c'est une façon de rassembler, finalement, en un récit, en quelque chose qui est très, finalement, trouver une forme d'unité et trouver une forme de rapport et d'intelligence globale, finalement, de cette culture, au travers du fait qu'on peut passer de l'un à l'autre. Je suis frappé. Et finalement, ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, finalement, que l'objet, l'objet de l'architecture, l'objet de la pensée, n'est pas, finalement, quelque chose qui se cerne et qui se saisit très facilement. C'est quelque chose dont les contours sont un peu insaisissables, comme il l'est un peu lui-même. On lui passe la commande, par exemple, de faire, finalement, cette intervention très prestigieuse au Toronais où ses prédécesseurs, c'est Alvaro Siza, qu'il adore. C'est quand même quelqu'un qui, pour lui, compte énormément et qu'il a beaucoup admiré. Et quand même, il écrit, au lieu de faire une intervention au Toronais, il propose d'écrire un texte. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est un pas de côté quand même déjà assez étonnant et ça témoigne de l'importance pour lui de l'écriture. Et puis, non seulement ça, mais finalement, cette écriture, ce récit, il commence par le Toronais, mais finalement, il s'échappe très vite et il nous parle des cathédrales, du gothique, de Miss Vandero à propos du Toronais. Donc, c'est pour dire que cet esprit, il est quand même extrêmement voyageur. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que son père l'ait obligé finalement à aller sur ses vieux rafiaux, comme il disait, dès sa tendre, je dirais, dès sa jeunesse, on pourrait dire même presque son adolescence. Mais en tout cas, voilà, ce goût du voyage, je trouve qu'on le retrouve énormément dans cette manière d'écrire et de nous embarquer dans ses récits et dans ses livres. Le Toronais n'avait pas été une expérience facile pour lui, si j'ai vu. Ça a été quelque chose où il y avait une sorte de défi parce que quand même, tu as parlé d'Alvaro Cisa, bien sûr, mais Fernand Pouillon, quand même, autre homme d'écriture qui lui s'exprime beaucoup plus par le roman d'ailleurs que par la théorie, précisément, avait raconté une fabuleuse histoire autour du Toronais. Donc, j'imagine que tout ça, il le savait et que rentrer dans ces lieux si forts, si puissants, n'est-ce pas là où il dit que le chant est plus important que la parole ? Il n'y a pas une phrase comme ça ? Je ne me souviens pas de ça, mais en tout cas, ce que je... Le chant grégorien, je veux dire. En tout cas, c'est sûr que le chant grégorien, il en parle dans ses livres. Non, mais là où, effectivement, la commande était quelle intervention et quel propos au Toronais, effectivement, il va mettre deux ans à écrire ce livre en reportant sans cesse inédit la conclusion et en déstabilisant totalement le commanditaire. Moi, je trouve très juste ce que tu as dit. C'est un voyageur et en fait, moi, je n'avais pas pensé les choses comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant et en relisant ces textes un peu avant de venir, je me disais que la plupart de ces livres nous font voyager, mais ils nous font voyager, comme tu l'as dit, dans le monde et pas que dans les monuments. Il nous fait voyager dans les arrières-cours, les choses les plus triviales de l'architecture et il trouvait autant si ce n'est plus d'inspiration, d'ailleurs, il disait, dans les mauvais bateaux, etc., que dans les monuments. Mais il nous fait aussi voyager dans l'espace. Mais il nous fait aussi dans l'espace, pas l'espace de Thomas Pesquet, mais dans l'espace de nos poumons, d'entre nos mains, ce qu'il raconte bien ici. Et je pense que c'est peut-être un des seuls en France, en tout cas, que je connaisse, qui est autant écrit et si bien sur l'espace. C'est-à-dire qu'il décrit la sensation de ce que c'est que l'espace. C'est-à-dire que c'est des descriptions absolument incroyables de lieux ou de relations aux choses qui passent par l'espace jusqu'aux choses... Il parlait toujours des poumons, etc., jusqu'aux choses les plus intimes de notre corps. et c'est toujours un voyage comme ça dans l'espace. Et quelquefois, je me demande si en fait, son travail d'architecte n'a pas été de... Comme si l'écriture était plus importante et qu'il avait véritablement voulu construire ce qu'il parvenait à décrire et à... dans ses textes. Quand on lit ses textes, on a l'impression que tout ce qu'on peut voir qui a une certaine complexité est absolument fabuleux. C'est pour ça que c'est un poète, c'est parce que, justement, il nous montre des choses qui sont très banales et il en fait quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que son travail d'architecte, c'était presque de mettre des formes sur cette parole, en fait, sur ce langage. Alors, Paul Virilio a dit de lui... C'est étonnant que Paul Virilio donne un avis sur Henri Godin. Henri Godin n'est pas un architecte qui écrit, mais plutôt un écrivain, un homme de lettres qui bâtit avec le béton, la pierre ou les mots. Et c'était assez bien vu de la part de ce maître Verrier, philosophe et grand gourou de la pensée contemporaine. Ils se connaissaient parce que j'ai vu... Je crois qu'ils se sont rencontrés à Arles avec Cartier-Bresson. Il y a des photos où on les voit un peu ensemble. Alors, Voyageurs, il adorait, Catherine, il adorait Venise, Rome, bien sûr. Justement, c'était ces deux villes, j'allais dire, fétiches. C'était mythique pour lui à chaque fois. Tout ramenait à ça. J'ai parlé d'Albi tout à l'heure, ça aussi, mais bien sûr. Mais quand même, Venise, c'est fondamental, non ? Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'accompagner aussi dans ses voyages. Il y revenait, d'ailleurs, il en parle très bien et il a dessiné l'air avec de différentes manières et toujours avec la même sensation d'émerveillement. Et bon, c'est vrai que si on parle de ce voyage, c'est aussi parler du dessin parce qu'il y avait les mots, mais les mots, c'était un travail de maturation dont tu parles, Bruno a parlé également et le dessin, c'était l'immédiateté comme pour saisir l'émotion et faire durer l'émotion et analyser les lumières pour les mémoriser et effectivement les imaginer ensuite dans le futur édifice. Mais c'était avant tout déjà un plaisir intense de l'œil. Parce que l'œil, c'était quelque chose qui, de même que le voyage, le voyage était associé à l'œil, l'œil à la main et la main à la pensée. Et donc, d'ailleurs, il disait, je ne sais plus à quelle occasion, qu'on pensait avec son crayon. Et donc, dans ces fameux voyages et ces villes, et c'est vrai que ce sont des villes d'une richesse dans les proximités, dans les stratifications, dans l'addition à la fois des régularités des architectures avec des alignements, quand on voit le Palais des Doges, avec des rythmes et en même temps, ce qui fait irruption et ce qu'il cherchait dans la régularité, c'était l'irruption et c'était le dessin comme il le raconte mais aussi comme il le ressentait. Et le dessin était une façon de prolonger l'émerveillement de la promenade. Il y avait toujours cette notion du voyageur à la recherche de l'émerveillement. À Rome aussi, bien sûr, et à Venise, notamment. Jean-Pierre ? Oui, bon. Le voyageur, parce que... Je trouve très bien l'idée du voyageur, je trouve excellente et elle est effectivement une des caractéristiques extraordinaires du travail d'Henri parce que c'était un vrai travail. à mon avis. C'était quand il s'arrêtait. D'ailleurs, c'est un architecte qui travaillait beaucoup hors de son agence, dans son bureau ou bien à l'extérieur par ses promenades et son dessin. Je sais, ça ne m'étonne pas, Bruno, que vous disiez que vous aviez souffert parfois de l'absence. d'habitude, les architectes, la plupart des architectes sont un peu attachés à leur endroit de travail. Lui, il était souvent... Il cherchait à une certaine distance. Quant à son... Il avait une deuxième caractéristique, à mon avis aussi, qui est... C'est un lecteur. Un lecteur formidable avec une grande bibliothèque et un lecteur qui choisissait ses lectures et à la fois poétique et philosophique et artistique en général. Il était, pourrait-on dire, du côté de la culture savante, pas tellement du côté de la pop culture qui domine beaucoup dans le milieu. Ses relations de poètes, de philosophes, le dernier philosophe qu'il a pas mal fréquenté, c'est Heinz Wiesmann, très, très important philosophe d'origine allemande qui travaille en France et qui est enseigné en France et dont l'œuvre complète va vraisemblablement paraître dans quelque temps. Et à chaque fois que je le vois, il me dit que ça va arriver. Mais tout le monde l'attend avec une grande impatience. Et c'est... Donc, il avait une familiarité avec la lecture et qui lui... Il y avait trois lieux, l'atelier, le dehors, donc le dehors avec son dessin et ses notes diverses. Et ensuite, et chez lui, avec ses livres et son travail d'écrivain qui, comme tout écrivain, rature énormément. Rature énormément parce qu'on est... Maintenant, on a... Je sais, moi, j'ai longuement raturé pour les livres, les romans que j'ai écrits, mais le... Maintenant, effectivement, sur l'ordinateur, on ne rature plus, on efface et on reprend. Bon, c'est plus exactement le même travail. Mais il suffit de voir combien les manuscrits de Balzac, par exemple, ou de Flaubert sont raturés pour savoir le travail que ça implique sur la question du mot qu'il faut employer et surtout du rythme, du rythme des phrases qui est essentiel. C'est pour ça que Flaubert l'utilisait, il utilisait ce qu'on dit, son gueuloir, comme on dit, pour parler, pour entendre le rythme de la phrase. Et Henri avait ce type d'exigence par rapport aussi à ce qu'il écrivait, même si, évidemment, comme ces textes étaient à la fois très, très écrits et en même temps très spécialisés, puisqu'il parlait de choses qui ne sont pas, qui approchent plus la philosophie que le romanesque, eh bien, donc, ces lecteurs, il a toujours eu un nombre de lecteurs limités, beaucoup trop limités mais comme penseur, je pense que, je suis convaincu qu'il a une grande présence. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans ce livre « Considérations sur l'espace » qui date de 2003, on voit apparaître sous la plume d'un écrivain un texte qui s'appelle, qui porte le titre de Schopenhauer. Bon, faire qu'un architecte écrive un essai sur Schopenhauer, ça peut sembler complètement ahurissant à la plupart de ses confrères. Mais il était comme ça, c'est-à-dire, il était un lecteur, il avait lu Schopenhauer avec intérêt et en même temps avec une certaine distance puisque dans le pessimisme fondamental de Schopenhauer, il trouvait à la fois une nourriture de pensée et en même temps il expliquait que son problème d'un architecte c'est de réussir à dépasser ce type de pessimisme qui, sans quoi, l'aurait complètement paralysé. Alors, on a déjà basculé sur le penseur de l'espace justement et Emmanuel déjà a amorcé quelque chose. C'est vrai qu'il a une production tout à fait intéressante mais ce qu'on n'a peut-être pas encore assez dit, je le fais pour mieux sous une forme de question, c'est finalement les livres étaient assez itératifs, ils se nourrissaient l'un l'autre, il n'y avait pas est-ce qu'il n'y avait pas chaque texte en fait le rassurait peut-être sur un axe de pensée et en fait le dernier c'est le bon, est-ce qu'on peut dire ça ou au contraire chacun est très très important dans ce qu'il apporte dans ses strates on pourrait dire ? Je ne pense pas, je pense qu'il y a un peu une évolution, La Cabelle et le Labyrinthe c'est un livre d'histoire en fait, c'est soi-disant un livre d'histoire mais c'est un livre très théorique mais ça part d'une description des choses et en fait c'est vrai qu'en leur lisant cet après-midi je me disais finalement tout est là et après ces livres sont de plus en plus alors il y a des livres qui sont un peu des textes sur des expériences des choses comme ça et puis à considération sur l'espace et je crois que le dernier c'est Hors les murs il avait encore des textes il m'a montré des textes il y a deux ans qu'il voulait publier etc. Je pense qu'après c'est des textes qui deviennent plus théoriques parce qu'à la fin de sa vie il était vraiment il s'intéressait de plus en plus à la philosophie à la physique il y a des choses mathématiques même moi qui m'échappaient mais c'est toujours les mêmes idées on peut dire véritablement qu'il n'y a pas de c'est toujours le même le même homme qui écrit mais disons qu'il est de plus en plus vers quelque chose de théorique vers une certaine abstraction quand même mais il y a encore même dans Hors les murs il y a encore des descriptions absolument incroyables d'une écriture qui se trouve au fil des années devenait peut-être un peu moins emphatique et quelquefois très belle où il décrit des choses qu'il écrit sur le corps qui sont extraordinaires sur la respiration et puis aussi ses petits livres alors des livres qu'il n'a pas personne n'en a apporté mais il ne les a pas édités il les a imprimés c'est des petits livres avec des dessins et notamment où il y a ces autoportraits absolument incroyables où il se dessine comme un écorché c'est-à-dire qu'il se dessine tout ouvert ici avec ses poumons tout nu dans la baignoire enfin c'est très c'est pas du tout narcissique parce qu'il se montre très très moche sur ses enfin je veux dire voilà mais il y a aussi cette écriture aussi là qui est à la fin mais qui n'était pas dans le mais je pense qu'on peut vraiment dire que toute son oeuvre effectivement il y a une c'est pas les mêmes idées mais c'est des choses se recoupent aussi sur qu'il perfectionnait un peu certaines choses et puis il était effectivement un grand lecteur et donc des lectures je faisais naître chez lui des envies de parler de ce dont il de sa pensée mais au regard de ses lectures et de ses nouvelles pensées je pense alors tout est parti d'un contrat de recherche non du ce qu'on appelait à l'époque le cordat ok c'est si ma mémoire est bonne et en fait le sujet c'était quoi ce contrat de recherche on lui avait donné un sujet ou c'est lui qui s'en était emparé et il s'est dit voilà on va creuser cette voie je ne me souviens pas du sujet en fait à l'époque il y avait des contrats de recherche sur appel d'offres et il y avait des pas vraiment de thématiques et je pense qu'on faisait des propositions et j'ai jamais lu la proposition du contrat qu'il avait eu pour la cabane et de labyrinthe j'ai eu l'occasion d'y participer après enfin au moment de mon diplôme et simplement je je pense qu'il était question de Moyen-Âge et c'est vrai que dans dans cet ouvrage il y avait une une exploration un peu des il essayait de mettre par écrit enfin je pense que ça a été écrit en gros dans les années 79-80 on a regardé tout à l'heure ça a été publié chez Mardaga en 84 mais le le manuscrit il est rendu au Corda enfin avec certains retards je crois mais il était bien bien établi en tout cas dans la version que je connaissais antérieure je pense qu'il y a eu aussi un gros travail de voyage au moment de ce livre et des explorations de villes déjà je pense que ça avait commencé bien avant et que ce livre là est déjà un premier aboutissement de tout un tas de questionnements et d'incertitudes telles que je les ai connues quand j'étais quand je les rencontrais en 1975 et que j'étais étudiante en troisième année où là il enseignait le doute mais on en parlera on va en parler après voilà il faut dire que c'était le ministère de l'équipement et non de la culture à l'époque j'ai découvert ça tout à l'heure c'était une époque du point de vue des contrats justement oui il y avait une époque où moi j'ai connu plus tard mais où on pouvait choisir quasiment son thème de travail alors qu'aujourd'hui il faut répondre à des appels d'offres avec des dans les équipes de recherche avec un tas de feuilles à remplir qui sont moi j'ai arrêté complètement de faire ça parce que la bureaucratie est tellement puissante qu'on est déjà fatigué d'avoir commencé mais je crois me souvenir que pour le contrat de recherche du Corda qui a donné lieu à la publication de ce livre il était à ce moment-là associé avec une amie qui qui travaillait sur les questions d'histoire médiévale et en particulier sur les questions d'histoire d'architecture médiévale ce dont Henri n'était pas spécialiste mais ils ont travaillé ensemble et ensuite Henri à partir de ce de ce travail je ne me rappelle plus comment il s'appelle elle vit toujours je crois oui c'est Marie-Oly le terroir c'est cela qui eh bien c'est à partir de ça que lui-même ensuite a fabriqué son premier livre bon la cabane et le labyrinthe où il y a vraiment beaucoup de sa pensée déjà qui est construite mais qui va ensuite se développer au fil de ses ouvrages et de son architecture évidemment qui la nourrit aussi jusqu'à peut-être jusqu'à un point qui a pu énerver d'ailleurs un certain nombre de personnes parce qu'ils avaient l'impression à chaque fois qu'Henri finissait par radoter ce qui n'était pas vrai mais en même temps c'est vrai qu'il reprenait sans cesse les mêmes linéaments de pensée et d'écriture qui pour les porter le plus loin qu'il pouvait et qui lui semblait possible à un moment de sa vie jusqu'à je lui dis bon j'ai eu un ami par exemple qui dire j'en ai marre qui m'a dit j'en ai marre un ami écrivain très très bon qui m'a dit j'en ai marre et ça donnait lieu d'ailleurs à un dîner ensemble qui s'était terminé un peu dans un petit non pas un affrontement mais dans une petite discussion un peu serrée entre nous on a le droit quand même parfois de se dire des choses des vérités ou des choses qu'on pense voilà bon j'ai assez radoté déjà moi aussi Bruno je vais juste lire le début de la cabane et la bière d'abord ça commence par une citation de Montaigne donc ça donne tout de suite le ton nous ne goûtons rien de pur l'homme en tout et partout n'est que rapiècement et bigarure et après il commence son texte mon inclination s'est faite vers le Moyen-Âge au fil d'un enseignement où me porter mon envie sans but premier sans visée sans dessin mais d'abord pour m'échapper alors je trouve que la phrase est intéressante parce qu'en fait c'est vrai qu'aujourd'hui si vous déposez un sujet de recherche et que vous commencez à dire que vous allez écrire sans dessin sans but et dans une sorte de déambulation et de voyage forcément je veux dire vous n'avez aucune chance d'avoir un crédit pour écrire donc bon donc c'est 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 intéressant de voir où l'amène finalement cette recherche je trouve alors si on parle de finalement si on est dans un thème qui voudrait aborder le Godin théoricien de l'espace je pense que ça pose la question parce que la théorie c'est comment contribuer finalement à la permanence de certaines idées dans l'histoire de l'architecture et plus généralement dans l'histoire des idées et donc peut-être ce serait intéressant effectivement de regarder comment qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ces pérégrinations qui au premier abord évidemment peuvent paraître d'une complexité incroyable on se perd un peu dans les méandres un peu comme cette couverture qui nous amène dans une sorte de labyrinthe de la pensée qui nous envoie un peu partout et je pense que ce premier texte du Cabane et Labyrinthe a quand même une contribution théorique qui serait intéressant peut-être d'essayer de mettre à jour de manière plus claire et qui permettrait peut-être et j'atténuerais le terme d'auteur parce que peut-être que certes c'est un auteur mais peut-être le danger aujourd'hui peut-être de la lecture auteur voudrait dire que c'est d'abord une sorte d'individu qui se présente comme une espèce de figure un petit peu héroïque et solitaire je pense que peut-être on pourrait minorer un peu ce thème là ou en tout cas le revisiter un peu différemment en disant voilà quelle est sa contribution à la théorie de l'architecture il me semble que c'est peut-être on parlait d'urbanité tout à l'heure le terme urbanité aujourd'hui je dirais qu'il n'y a pas de mot plus trivial et plus employé par tous les architectes et autour de la question de la construction et de l'urbanité aujourd'hui on voit que c'est un terme extrêmement employé peut-être c'est intéressant de revisiter pour dire ce que ça veut dire à son sens le terme d'urbanité et peut-être de mettre à jour ça comme la lecture critique du monde dans lequel on est peut-être la considérer vraiment à l'aune de la manière dont il l'a initié il a une critique assez radicale je dirais à ce moment-là dans les années donc c'est écrit à partir des années des années 70 et ça débouche dans les années 84 à la publication mais c'est une critique quand même très radicale d'une époque de la conception de l'architecture urdite urbaine qui était dont le haut du pavé était tenu quand même par l'idée que finalement retrouver la ville c'était retrouver la ville haussmanienne donc je pense qu'il tenait quand même le haut du pavé y compris avec des discussions à Versailles quand même assez je pense assez vindicatives et musclées sur le sujet donc je pense qu'il y a une polémique à l'époque il y a quelque chose d'assez fort qui se bâtit autour de ça et c'est une contribution pour dire non la ville ne se résume pas à Haussmann il y a d'autres manières d'appréhender la question urbaine c'est plus complexe et c'est plus savant aussi qu'une doctrine qui met finalement en coupe réglée un peu toute la ville donc on retombe aussi sur cette idée et le deuxième point qui me paraît vraiment très important c'est que la discipline architecturale est ouverte à d'autres champs de la connaissance et ça c'est vraiment important et je pense que Jean-Pierre pourrait en parler parce que c'est le témoignage d'un moment je pense très fort de la pensée de l'architecture où finalement l'architecture quand même se nourrit énormément des autres champs de la connaissance la philosophie la poésie la psychanalyse et j'en passe et ça ça me paraît très très important parce qu'aujourd'hui cette ouverture je pense qu'elle a perdu énormément de sa vivacité là ça produit quelque chose ça produit une pensée et ça reste quand même une question absolument fondamentale que l'architecture ne soit pas fermée sur elle-même mais qu'elle s'ouvre sur ces autres disciplines et c'est ça qui la féconde et qui la fait riche et qui la fait qu'elle peut parler je dirais à l'humanité plus largement et qu'elle n'est pas enfermée dans un monde de spécialistes d'architectes qui est vraiment pénible et qui n'intéresse finalement personne dans la société on le voit tous les jours donc je dirais que voilà du point de vue théorique je pense qu'il y a quand même une contribution qui serait utile peut-être d'arriver à décrypter de manière en se dégageant un tout petit peu en faisant un pas de côté sur la question de l'auteur qui peut l'enfermer un tout petit peu la figure singulière comme personnage comme figure il a commencé comme enseignant avant l'architecture il a enseigné avec Robert Jolin qui était ethnologue assez radical lui alors bon il a écrit un livre très dur qui s'appelle La paix blanche je ne suis pas d'accord moi j'ai failli m'empailler avec avec Robert qui était un type formidable par ailleurs mais le fait est qu'il faut savoir ça que le point de départ on le dit marin et il passe par un enseignement qui n'est pas dans les écoles d'architecture d'ailleurs s'il me souvient bien à Paris 7 oui il enseigne avec un ethnologue et il n'enseigne pas spécialement l'architecture mais plutôt l'espace en général et les manières de regarder pour les individus de se placer dans l'espace et par rapport aux objets par rapport à ça dans différents courants dans différents types de civilisation pas uniquement la nôtre juste un point Bruno quand je parlais d'auteur en effet ça renvoie aussi à l'architecture d'auteur comme on dirait le cinéma d'auteur c'est quelque chose qui est extrêmement écrit qui est une oeuvre singulière mais on connait bien les ambitions sociales aussi de son oeuvre et c'est pas pour l'opposer ou pour il fait de l'esthétique ou tout ça je parlais pas de ça mais c'est juste pour appuyer sur le mot auteur un mot qui est quand même pas mal surtout plus que ce soit des auteurs c'est ce qu'on entend c'est ce que la biennale de Venise dit c'est ce que voilà c'est intéressant je voulais rebondir sur ce que disait Bruno parce que effectivement dans les écoles d'architecture quand je disais que enfin tout à l'heure j'essayais d'exprimer sans doute maladroitement que cette cabane et le labyrinthe c'était un peu l'aboutissement d'une première série de voyages et c'était une façon de poser les choses avec une rigueur dont on parlait et d'une manière savante et également de donner des choses précises des plans des dessins avoir des archives et pour démontrer justement à quel point dans cette époque là donc il y avait c'était le début je dirais d'une polémique qui devenait assez forte à l'école entre les tenants donc dans l'école d'après 68 en train de se faire les tenants de l'urbanité mais scolaire d'une certaine manière avec le phénomène des îlots néo-osmaniens des règles il s'agissait d'établir des typologies il s'agissait de mettre tout ça en ordre de manière rassurante et d'une façon pédagogique et Henri Godin tel que je l'ai connu c'est quelqu'un qui justement disait que c'était une vision complètement simplificatrice de la ville et lui ce qu'il cherchait justement en s'appuyant sur ces notions notamment de Robert Jolin dont il parlait à l'époque dans ses cours ou aussi de sa connaissance mathématique et littéraire justement il a commencé avant d'aboutir ce livre il a commencé à écrire des textes notamment dans l'AMC de l'époque qui étaient des tests polémiques et il y avait des débats polémiques rue du Cherche-Midi qui étaient assez extraordinaires entre les tenants du néo puisqu'il y avait le néo il y avait les modernes les néo-modernes avec Syriani et Henri Godin lui défendait non pas effectivement une idée d'individu mais une idée d'une pensée plus riche plus complexe qui se voulait moderne parce qu'il parlait du Moyen-Âge mais il disait qu'en même temps on ne pouvait pas être autre chose que de son temps et moderne mais il voulait sortir de justement de cette il voulait aller au-delà et de rendre à l'architecture son ambition et sa hauteur en partant de petites choses parce que ce qui l'intéressait c'était l'architecture mineure en regard de l'architecture monumentale il avait une haine du néo-gothique il avait une haine du néo dans tous les gens mais il avait aussi une haine des monuments pour les monuments c'est à dire que par exemple on avait travaillé ensemble sur la question de l'adossement de la ville sur la cathédrale qui ensuite a été dégagée progressivement au XIXe siècle aussi la notion du panoptique qui était débattue avec Michel Foucault et le problème du panoptique dans l'urbanisme d'Haussmann et dans la percée qui détruisait et qui contrôlait il y avait cette notion aussi donc il y avait toute une dans cette cabane élaborate il y avait une volonté de poser les choses de manière je dirais beaucoup moins polémique et d'asseoir une démarche qui était là de longue date donc c'était 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 pas un début mais ce qu'il faut parce qu'en fait je sais pas si aujourd'hui on s'en rend compte mais parler du Moyen-Âge dans ces années-là c'était une grosse provocation parce qu'en fait le Moyen-Âge ça n'intéressait personne dans l'architecture évidemment il y avait eu Brodel Duby etc mais en architecture ça n'intéressait personne et l'architecture du Moyen-Âge elle était en fait cantonnée à Viollet-le-Duc alors Viollet-le-Duc il s'est intéressé au Moyen-Âge mais c'est justement pas l'expression du Moyen-Âge enfin c'est c'est un autre débat et même s'il aimait il admirait beaucoup de choses chez Viollet-le-Duc il était très très critique envers la vision de Viollet-le-Duc qui était pour lui presque trop moderne pour lui c'est un peu rationnel oui alors rationnel c'est-à-dire mettant de l'ordre et de la symétrie et en enlevant justement les scories ou les hésitations ou les croisements de systèmes et de même qui remettent en cause Panofsky et de la même manière et c'était une façon de rendre pure une architecture qui était en fait bien plus multiple et complexe avec toute une gradation de oui mais ce que je pense ce qui était important chez lui en fait le Moyen-Âge il s'en fichait d'une certaine façon et je crois que ça l'égassait quand on lui disait qu'il était soit baroque soit moyenâgeux etc mais c'était pour lui une manière de dire regardez cette époque où il n'y avait pas de enfin il y avait les monuments il y avait les cathédrales mais il y avait ces villes qui étaient construites voilà par des maîtres d'oeuvre un peu dans une qui était une ville qui était très intensément le fruit d'une culture partagée voilà et dans cette complexité il disait ben regardons les choses les plus modestes c'est des choses dont tu parlais mais c'était une façon justement de ramener les choses à des choses plus modestes c'est quelques années après Rudolfski l'architecture sans architecte et d'une certaine façon c'était sa réponse à lui de dire que le Moyen-Âge c'est l'architecture sans architecte et aussi une critique d'une architecture qui se voulait trop autonome et de sortir de tout ça c'est-à-dire effectivement comme enseignant et quand on lit ses livres on n'apprend pas de tel architecte ou autre même s'il pouvait en admirer évidemment mais plutôt de la ville telle qu'elle s'est faite et je pense que ça c'était très provoquant à l'époque et personne enfin je ne suis pas historien mais je crois qu'il y a très peu d'historiens d'architectes qui s'intéressaient au Moyen-Âge avant lui depuis depuis quand je ne sais pas depuis plusieurs siècles en fait si je puisse permettre c'est d'ailleurs je ne sais pas si vous en connaissez mais qui est contemporain qui nous touche il va y avoir la reconstruction de Notre-Dame c'est surtout la manière dont va être il y a un nouveau concours pour travailler les abords tous les abords et tout l'environnement de la cathédrale et bon j'espère que ça va être intéressant mais le fait il faut savoir que cet environnement n'aura rien à voir avec la manière dont c'était pensé au Moyen-Âge où les constructions y compris les boutiques etc tout ça s'adossaient s'adossaient à Notre-Dame et proliféraient autour alors qu'on va se trouver devant une situation où aujourd'hui parce que on comprend pourquoi c'est le tourisme déjà qui a commencé déjà avec au 19ème où il faut voir l'objet l'objet architectural le monument avec du recul et donc on a effectivement déplacé on voit bien quand on regarde les plans d'époque de Paris comment on a nettoyé progressivement de plus en plus autour et là on va sûrement encore aller plus loin je pense même si on peut espérer que les paysagistes vont être qui sont les mandataires dans l'opération à chaque fois ah oui je sais j'ai vu ça mais je suis un petit peu comment dirais-je curieux que les historiens qui savent ce que ce que a rappelé Henri dans dans la cabane des labyrinthes que je ne vois intervenir aucun historien tu te trompes et tu ne lis pas d'as parce que dans le dat du mois de septembre il y a un long papier des plus grands historiens de Notre-Dame Benjamin Mouton enfin tous les gens qui ont été et qui milite pour une reconstruction du parvis et voilà et qui sont scandalisés par ce concours qui est même s'il y a des architectes d'une très grande qualité justement ne fera qu'un aménagement et justement les historiens aujourd'hui les spécialistes de Notre-Dame militent absolument pour que ce parvis ne soit pas laissé comme une sorte de no man's land mais soit reconstruit et je pense que ce serait un bel hommage à faire à Henri Godin que de lancer un concours de reconstruction du parvis mais ce serait encore trop provoquant je crois oui ce serait extrêmement provoquant je pense que c'est sûr que oui c'est une bonne manière effectivement de dire en quoi ce travail un peu théorique et analytique finalement pour être quand même qui date encore une fois des années 80 qui aurait pu comment il aurait pu peut-être être lu justement pour interroger vraiment plus fondamentalement la question de la cathédrale c'est sûr que là on peut dire que le concours il est hors sujet franchement c'est pas du tout c'est ça qui est et on le voit d'ailleurs effectivement cette dalle de parking on est sur une dalle de parking et l'objet est solitaire sur cette dalle de parking c'est bien que tu parles de ça parce que finalement on est au coeur effectivement du sujet c'est à dire que les gens ont gardé la flèche mais la flèche pardonnez-moi elle est pas très importante ce qui compte c'est ce qu'il y a autour de Notre-Dame c'est à dire que Notre-Dame elle a été détruite le jour on l'a je dirais curée d'une certaine façon ça ne s'est pas fait partout si on regarde par exemple le Duomo à Florence qui au départ était plus ou moins gothique et puis ensuite a été modifié et bien le Duomo est encore complètement enserré plus ou moins dans le tissu dans le tissu comme Strasbourg et Quimper comme Strasbourg etc. bon mais à Notre-Dame Paris c'est autre chose c'est vraiment la question de ce qu'attendent les touristes que doit attirer la ville c'est devenu maintenant quelque chose bon ben il faut la regarder de loin et avoir la vue d'ensemble etc. qui n'était pas la vue il faut juste préciser une chose c'est que c'est quand même Haussmann qui fait place nette c'est pas c'est même après ça commence avant lui et ça continue après lui en fait et en fait il y a eu quand même d'énormes protestations puisque Alto démolisseur de Victor Hugo Montalembert oui mais le fait que le parvis il a été démoli dans le plus grand l'indifférence et je renvoie parce que je crois que Jean-François Cabestan est là c'est lui qui a organisé un séminaire absolument génial en début d'année justement avec tous les historiens du monde entier et tous les historiens qui étaient là il n'y en a pas un qui a remis en cause le fait qu'il faudrait reconstruire le parvis et la ville de Paris ne pense qu'aux touristes voilà il faut savoir qu'il y a 23 églises gothiques démolies dans l'île de la cité au 19ème siècle 23 églises dont 4 ou 5 sur le parvis et puis le ponto double et derrière toutes les maisons des chanoines dans le square Jean 23 et je crois que c'est Montalembert qui disait que Notre-Name faisait penser vue du chevet à un éléphant accroupi mais c'est toutes ces choses d'ailleurs que j'étais partie chercher au moment de ce livre c'était mon rôle de trouver les vieux plans et de retrouver les textes il y avait aussi Baudelaire qui s'était beaucoup assurgé bien sûr alors justement ça n'a pas suffi restons sur l'enseignant en effet donc à l'école de Versailles c'était à l'école de Versailles que tout se passe et donc là il y a il y a deux blocs il y a les typomorphos et puis il y a les autres et les autres c'est surtout lui non ? c'est... non il y a aussi les fachos il y a aussi quand même encore un reste de fachos l'atelier à Retsch non parce que quand je suis rentrée à l'école oui enfin on peut dire ça mais non mais quand je suis rentrée à l'école en 72 il n'y avait pas encore la guerre entre les typomorphos et Henri Godin ils étaient dans le même clan il y avait les fachos l'ancienne école avec la Telia Retsch Bourdon et ceux qui en fait faisaient rien pour nous ils faisaient rien et puis la nouvelle école avec Castex Paneray Henri Godin qui venait à peine d'arriver ou je ne sais même pas s'il était là en 72 parce qu'il était je crois encore avec Robert Jolin où il venait à peine d'arriver et bon c'était plutôt les étudiants disaient les gauchos mais enfin c'était la nouvelle école avec des sociologues avec etc bon les cours n'étaient pas organisés par année ça fonctionnait encore en atelier et Henri n'enseignait pas dans les premières années alors on avait une formation où Paneray enseignait l'architecture moderne donc c'était pas encore Lilo Haussmannien tout ça ça n'était pas encore au point ni Lilo à la barre tout ça n'existait pas donc il enseignait l'histoire de l'architecture moderne à partir de de l'art and craft donc l'histoire de sortir des vieux beaux-arts Castex enseignait à la fois sur la renaissance et sur Wright et également sur Louis Kahn Paneray faisait des cours sur le corbusier enfin c'était quand même tout expérimental et c'était pas voilà et au fur et à mesure bon s'est structuré un enseignement je dirais qui s'est orienté progressivement vers ces typomorphos mais c'était pas fait ce qui fait que quand j'ai connu Henri Godin en 75 ce qui m'a frappé c'était pas encore la querelle de tout ça c'est que Henri Godin quand il voyait des projets moi j'ai connu il était dans un jury de projets que mon prof d'architecture était Jean Castex mais on était en groupe de 3ème à 5ème à 6ème année mélangé et on choisissait nos sujets aussi comme pour le corps d'art il n'y avait pas de programme et Henri Godin c'est la première personne qui m'a parlé de de forme et non pas de référence que ce soit des références à Louis Scannes que ce soit des références donc il parlait on parlait de référence et de culture architecturale et lui il a commencé à me parler de il a parlé de 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 proportion il a parlé de plastique de mon projet et effectivement du vis-à-vis parce qu'on avait fait une maquette de site donc on était quand même très impliqués dans l'urbain mais mais d'une manière où on n'avait pas encore acquis on n'avait même pas d'opinion nos enseignants nous donnaient pas d'opinion sur la forme de nos projets et ensuite c'est tissé voilà comme ça des conversations avec deux autres étudiants Hervé Goob et Christian Lamarche on était un trio qui s'est constitué au début et jusqu'à la fin jusqu'au diplôme et par ailleurs il faisait un cours qui là était effectivement le cours où il il nous parlait de ses lectures où il était en pleine effervescence donc il nous parlait de de Montaigne un jour de Robert Jolin il montait parfois sur la table il nous parlait des Blancs dans la poésie d'André Duboucher il nous parlait de Mandelstam il nous parlait de la fabrique du prêt de Francis Ponge alors parfois il avait des diapositives il commençait avec une diapo mais ça s'arrêtait là et il continue pas parce qu'il partait alors ce qui était formidable dans tout ça c'est que en fait on était en pleine ébullition et on s'ouvrait à nous aussi bon on avait quand même de très bons profs de sociaux il y avait quand même le côté politique de l'époque de l'espace la politique le logement social etc la ville bon et puis on commençait à parler aussi des grands ensembles du mouvement moderne on faisait des photoconstats pour dénoncer les démolitions de la banlieue il y avait les photoconstats avec les cartes postales avant après qui étaient sorties en 72 alors ça c'était mon livre de chevet et puis il y avait ce fameux Moyen-Âge mais ce Moyen-Âge c'était comme ça tout ça ça nous ouvrait des horizons pas du tout rassurants donc il y a la fameuse phrase un jour prononcée en cours mes certitudes reposent sur des têtes d'épingles d'ailleurs quand j'en ai reparlé ils ne s'en souvenaient pas et bien des années après donc en somme Henri Gaudin c'était un personnage qui n'était pas encore dans un clan particulier mais qui exprimait vraiment d'abord qui parlait d'architecture qui parlait de forme et pas de référence qui parlait de proportion qui parlait de lumière qui parlait d'harmonie et à qui on pouvait parler de Debussy bon à propos d'harmonie ou de dissonance et avec lequel on engageait des conversations et qui nous ouvrait aussi des horizons de lecture de découverte de promenade voilà et nous aussi on partait en voyage alors tu as parlé des formes voilà comment délivrer les formes demandait-il en se gardant de tout formalisme répondait-il en étant convaincu de leurs nécessités et en prêtant aux forces qui les animent voilà il écrivait ça justement dans l'ouvrage paru lors de la grande exposition monographique à l'IFA rue Tournon en 2001 donc là c'est bien parce que sur je trouve que cette réponse est assez complexe il était dans une sorte de je ne sais pas ce que vous en penserez ici autour de la table il était dans une sorte de dialectique permanente entre le minimalisme et la pureté aussi bien du tourné que de Miss Vandero dans le foisonnement qui pouvait être baroque ou médiéval dans la rigueur du temple grec et en fait il aimait tout ça il embrassait tout ça de même que quand on parlait du Moyen-Âge il aimait beaucoup les petits lapins de la tapisserie d'Adam à la licorne avec les mille fleurs et il pouvait mettre ça en parler à côté de la voûte d'Amiens et de son élévation de sa grandeur de sa verticalité ou de la massivité du Parthénon et voilà donc en fait tout ça ça faisait une sorte de constellation et c'est ce qui a constitué son je dirais ses ressources à partir desquelles ensuite il a essayé par ses livres successifs pensant qu'il n'était pas allé au bout et qu'il n'avait pas assez bien dit les choses qu'il ne les avait pas rendues assez précises assez savantes assez ouvertes sur par exemple les fractales Mandelbrot il nous parlait des fractales aussi sur la mathématique qu'on parlait des troncs de cônes donc c'était un mélange d'espèce de poésie d'émerveillement et de science et d'écriture alors Emmanuel toi qui quand il est en troisième année je crois c'est là que tu rentres il donnait une heure par semaine quand il venait voilà quelle heure ? je ne sais pas si tu te rappelles il ne venait pas toujours et puis mais quand il venait vous vous en souveniez oui oui c'est vrai c'est vrai mais peut-être aussi moi on commençait mes études où il commençait à avoir beaucoup de travail en architecture donc il n'était plus très très présent et moi ça a été plutôt parce que en fait son cours j'avais trouvé ça très très bien mais du coup j'ai eu envie de lire La Cabanelle et Labyrinthe et là je me suis vraiment je suis rentré dedans et là ça a été un choc et quand j'ai dû quand le moment est venu de faire mon diplôme je lui ai proposé de faire mon diplôme avec lui et je crois que c'est ce qui s'est passé pour toi aussi Anne je ne sais pas voilà donc mais en fait comme enseignant il n'a pas vraiment été mon enseignant en fait son enseignement c'était son livre puis après quand j'ai travaillé avec lui effectivement là j'ai beaucoup appris mais comme enseignant et c'est peut-être ce que je regrette pas pour moi pour moi ça va très bien mais peut-être qu'à un moment il aurait dû peut-être c'est ce qu'a fait Henri Siriany etc à un moment peut-être poser un peu plus ces idées etc pour les rendre peut-être plus plus accessibles et peut-être avoir quelque chose de plus rigoureux qui aurait peut-être permis un enseignement qui s'est perdu parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui vous parlez à des étudiants en architecture depuis 10 ans d'Henri Godin même le nom ne leur dit rien il est parti complètement je pense qu'il reviendra j'espère mais je pense que son enseignement pour moi il n'y a pas d'enseignement il y a ses livres qui m'ont beaucoup appris mais il y a comme enseignant alors toi tu l'as peut-être eu plus à une autre époque etc mais pour moi je peux dire que ce n'est pas un grand enseignant il était à l'école et en fait il avait peu d'étudiants mais il allait porter la contradiction par exemple quand on était avec Paneret dans les projets il venait et il commençait à faire un croquis de la salle capitulaire de Sénanque pour démontrer à quel point il y avait une richesse et qu'à un moment il y avait un arc de mémoire comme ça et en fait il était très disponible ceci étant il cherchait des interlocuteurs mais ce n'était pas non plus un enseignement non ce n'était pas un enseignement au sens et d'ailleurs il disait qu'il détestait la pédagogie et qu'il pensait que Sirianni aurait fait faire de l'architecture à sa concierge enfin c'est ce qu'il nous disait à l'époque je crois que lui demander de faire école je pense qu'il n'y avait pas pire chose pour lui que de faire école je pense que ça c'est enfin je pense qu'il effectivement je pense que son enseignement c'était plutôt de porter effectivement de porter la contradiction et d'ailleurs dans toutes les rencontres qu'il avait avec les uns et les autres quand on l'a vu dans des conférences quand on l'a entendu dans des dîners ou dans des rencontres je dirais son activité principale c'était de porter la contradiction mais d'une manière extrêmement quand même parfois même assez violente donc effectivement il ne pouvait pas faire école parce qu'en fait il était plutôt et on parlait tout à l'heure du pessimisme et de Schopenhauer c'était quand même quelqu'un quand on lit les textes difficile aussi de faire école parce que parfois le texte il peut nous amener quand même dans une vision assez sombre quand même du monde et de l'avenir bien qu'il est toujours dit l'important c'est de retourner finalement la noirceur du monde et finalement à partir de cette noirceur d'inventer en même temps c'est vrai que quand on lit les textes c'est quand même il faut avoir le coeur bien accroché parce que c'est vrai que c'est une vision quand même très noire de l'évolution de la culture il était extrêmement critique pour Fondeur donc il ne pouvait pas faire école parce que je dirais qu'il faisait tout pour dissuader de le suivre d'une certaine manière il faut bien dire qu'effectivement si on pense qu'être enseignant en architecture c'est délivré un enseignement normé et qui est guidé par des idées fondamentales qui se développent bon c'est pas du tout c'est pas du tout ça l'enseignement d'Henri Gaudin mais c'est quand même un enseignant c'est quand même un enseignant parce que justement parce que justement contrairement à certains autres grands enseignants qui eux sont portés par un comment dirais-je par un système de pensée son système à lui c'est de c'est qu'il n'y de ne pas avoir qu'il n'y a pas de système c'est pour cela qu'il embrasse toute l'histoire des formes etc sans sans en rejeter véritablement aucune mais en s'intéressant à toute pour y trouver son miel et donc moi je pense que ça c'est vraiment le caractère de son enseignement et je dois dire que moi étant un ami de longue date bon j'étais vraiment très très proche de lui pendant un grand nombre d'années et bien on fait pas mal de conférences ensemble où on n'attaquait pas nécessairement les autres Bruno mais le bon c'est en tout cas c'est la forme que j'ai essayé de donner moi aussi à mon enseignement même si je pense que que Henri par sa par sa puissance parce que c'est aussi voir dans sa il y avait une sorte de puissance physique aussi y compris dans sa dans sa présence etc il y avait des mains des paluches extraordinaires qu'on voyait d'ailleurs dans le film là bon quand il les montrait les bon effectivement il était il y avait une présence très très impressionnante et qui 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 bougeait qui faisait bouger aussitôt que tu avais compris quelque chose qu'enfin je suppose je parle là en étudiant aussitôt que tu te disais oui mais bon c'est peut-être ça et tu étais un peu déstabilisé et c'est ça peut-être qui est le le propre de ce qui à mon avis du meilleur de l'enseignement bon j'y peux rien je suis très ami avec avec Henri Siani aussi mais pas autant qu'avec Henri et Godin mais le le fait est que le dans un cas on avait un enseignement assez dogmatique qui est très construit et dans l'autre cas un truc qui te met en mouvement toi-même qui te met toi-même en mouvement bon et ça c'est aussi à mon avis de l'enseignement mais d'ailleurs je crois qu'il y a un malentendu par rapport à Henri Godin c'est-à-dire que je pense que lui n'aurait pas souhaité que ses élèves fassent une architecture qui ressemble à la sienne même si on l'a tous un peu fait à un moment voilà mais en fait on peut très bien lire ses livres et faire une architecture qui ne ressemble absolument pas à la sienne lui c'est une tentative peut-être effectivement de donner forme à sa pensée mais je pense vraiment sincèrement qu'on peut lire tous ses livres et faire une architecture qui est différente par la forme je ne dis pas que toutes les architectures rentrent dans dans ça mais il a souvent été voilà il a été un peu cantonné un formaliste etc ce qui évidemment le ripilait profondément mais je pense que curieusement ce n'est pas un formaliste moi je pense et son enseignement beaucoup de gens se disaient finalement soit je fais comme lui soit je ne suis pas son enseignement mais ils n'avaient pas compris son enseignement enfin on pouvait faire comme lui parce que c'était aussi je pense qu'il y avait une inspiration dans ses formes etc qui sont parfois extraordinaires mais je pense que alors que c'est vrai que les élèves d'Henri Syriani ils en sont sortis aujourd'hui mais pendant 20 ans ils ont fait du Henri Syriani on peut le dire la France a été recouverte de commissariats néo-modernes voilà enfin il a quand même formé des bons aussi d'excellents architectes aussi il avait son problème par rapport d'enseignement par exemple son rapport quand on regarde son rapport avec le grand professeur du 19ème professeur à Polytechnique Durand c'est exactement l'antithèse de la manière dont il pensait l'architecture c'est à dire avec des c'est pas un hasard s'il s'en prenait aussi au fameux livre de Durand sur les parallèles les parallèles qui est ou Durand présente je dis ça pour ceux qui ne l'ont jamais fréquenté il a présenté toute une série de monuments de la terre entière telle qu'on pouvait la connaître au début du 19ème siècle tous représentés à la même échelle sur des planches et comparatives etc. et en prétendant qu'avec ça si on a ce compendium on peut faire une architecture dont évidemment complètement on peut puiser là dedans vous voulez un temple grec vous faites de la madeleine etc. vous voulez du gothique on va vous en fabriquer plein dans Paris l'église j'en ai une tout près de chez moi bon tout le monde en allait comme ça à côté et c'était exactement le contraire de ce qu'il de ce qu'il prônait c'était ne pas regarder peut-être d'une part le regarder le bâtiment dans son rapport avec le reste ce qui évidemment dans les planches de Durand est totalement absent chaque chaque dessin de bâtiment il n'y a rien autour c'est 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 l'édifice c'est juste l'édifice il n'y a pas de rapport à la ville et c'était exactement le contraire de ce qu'il voulait faire comprendre faire comprendre donc dans ce sens il était à mon avis un vrai grand professeur de ce point de vue là oui là tu touches du jour effectivement un point important par rapport à la question un peu théorique justement de l'enseignement et comment décrire les éléments d'architecture il y avait à la fois effectivement le fait que l'objet architectural est totalement expurgé de son contexte et n'est plus lu même les grands monuments antiques eux-mêmes sont 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 dégagés de leur contexte et donc impossible de lire le panthéon n'est plus n'est plus dans Rome ça devient un objet en soi et plus précisément que ça même la géométrie il montre dans ce livre et là il y a un point très important comment violer le duc et durant et toute l'école des rationalistes corrige en fait le plan le plan de Notre-Dame donc là il montre le fameux exemple effectivement pour violer le duc le plan de Notre-Dame est parfaitement orthonormé la réalité c'est qu'en fait le plan il y a une déviation je fais penser à un très joli texte de Daniel Arras qui parle de la déviation de l'infime déviation à propos de Vermeer en fait c'est ce détail qui peut paraître infime et qui en fait bouleverse totalement la lecture qu'on peut avoir de l'architecture mais on a bien compris donc la pédagogie c'était pas son truc c'était pas son but mais en fait ce qui est indéniable c'est qu'il donnait envie de faire de l'architecture il avait un côté quelque chose qui inspirait non ce que c'était pas sa très très grande force c'était celle-là on a bien compris le polémiste en effet et le côté il y a toujours besoin d'un spelling partner comme on dit toujours quelqu'un il fallait qu'il se mesure à quelqu'un d'un interlocuteur mais effectivement en tant qu'étudiant quand on avait la chance puisque Henri Godin n'était pas débordé par le travail de son agence puisqu'il n'avait pas d'agence de pouvoir avoir des échanges des discussions des conversations et des envies de lecture et à ce moment-là c'était c'est vrai qu'on avançait très vite et on lui aussi on lui confiait nos lectures nos découvertes et il y avait un véritable échange mais je pense que c'était un peu des affinités avec les deux étudiants avec lesquels je travaillais c'était un peu des affinités qui étaient là on avait déjà nous en nous-mêmes moi j'avais une passion de justement Sénan qui l'a cité la première fois où on a parlé de cela et pour moi c'était comme une sorte de rappel de certaines choses il y avait une espèce d'affinité élective dans cette façon de faire qui ressemble plus enfin pour moi d'ailleurs j'en avais parlé qui ressemble plus à comment on transmet un enseignement artistique au niveau d'un instrument quand on par exemple quand on a eu enfin moi j'ai étudié le piano quand je prenais des cours avec mon professeur de piano c'était ça c'était cette façon de vous transmettre à la fois comme il faisait en faisant un croquis devant nous pour expliquer le professeur joue un extrême ou échange il y a une espèce de comme ça de partage comme quand on partage une interprétation musicale ou un déchiffrage musical et je pense qu'effectivement ce n'est pas adapté à ce mode de transmission n'est pas académique et les écoles d'architecture sont peu de moyens et restent très académiques et dans leur mode d'enseigner une chose qui vous parle probablement aussi d'un point de vue de votre propre être et votre propre personnalité donc il y a ce mode de transmission là qui serait peut-être plus juste si ça fonctionnait comme par exemple dans un conservatoire de musique alors juste après l'école l'agence vous enseignez comme ça l'architecture oui juste après l'école l'agence est-ce qu'à l'agence il y avait ce côté un peu justement de transmission de quelque chose et autre où vous étiez à fond dans les projets et donc l'heure n'était plus à la discussion comment ça se passait ? c'est clair que c'était pas un travail en commun c'était vraiment lui l'auteur ça c'est voilà on revient bien ça c'est enfin l'auteur enfin peut-être le mot mais disons que c'était avec des guillemets il dessinait énormément donc c'était des milliers de dessins il raturait ses textes comme il raturait ses dessins et donc ceux qui étaient sur le projet voilà ils donnaient plein de dessins et puis on travaillait à partir de ça mais c'était pas des dessins qu'il fallait mettre réellement en forme ces dessins c'était vraiment quelque chose qui montrait des voies qui pouvaient donner lieu à des choses très diverses et donc avec ces chefs de projet il y avait un travail itératif très très long de formes qui changeaient enfin déjà c'était très long je sais pas si tu tu veux en parler parce que tu l'as été aussi mais oui alors on va profiter de la présence d'Anne Demian justement comment précisément mettre traduire la complexité de ces espaces de ces dessins comment traduire ça en fait je suis obligée de refaire juste un tout petit peu de revenir un peu en arrière dans votre échange et sur la sur le effectivement ce qu'il passait en fait à travers sa personnalité on n'entend pas c'est ça c'était que en fait justement il avait je sais pas depuis tout à l'heure en fait je pense que la question de la transmission il le faisait à travers quelque chose d'assez romantique c'est à dire qu'il y avait toujours cette dimension très acérée qu'il voulait faire passer c'est à dire prendre à revers les idées et qui moi m'avait fascinée c'était une raison pour laquelle je suis allée à Versailles écouter ses cours c'est que moi je pense qu'il avait une vision extrêmement romantique de l'architecture au sens où il fallait débusquer à travers l'architecture une façon de penser le monde qui lui-même avait beaucoup de mal avec la façon d'être dans le monde et donc cette dimension très romantique moi je l'ai trouvée à travers très peu d'architectes j'ai un architecte iconique c'est Frank Lloyd Wright c'est à dire qu'il n'y a pas de dissociation entre son implication son rapport à l'architecture et sa propre vie et je trouve qu'en rigodin que je n'ai connu qu'une façon très professionnelle avait cette manière très incisive de saisir les projets et dès qu'en fait un sujet était donné une fac un musée etc il y avait tout de suite cette mise en abîme de tout ce que comportait un sujet son site ce qu'il devait porter alors bien sûr ça passait par la forme indéniablement c'est quelque chose pour moi qui me semble à un moment donné il a un peu on va dire voilà bon bref en tout cas la question de la suggestion était très intéressante dès le début et c'est nous amené à vraiment questionner le projet on va dire d'une manière très cultivée c'est vrai que l'environnement philosophique dans lequel il emmenait tous les projets est une des raisons pour lesquelles en fait j'ai trouvé que d'être d'apprendre la ville à ses côtés était extrêmement riche et n'est absolument pas du coup et n'a pas d'automaticité dans la réponse à apporter sur la question extrêmement complexe de la ville si ce n'est vous l'avez tous dit cette mise en on va dire en énergie on va dire en attention et l'idée de prendre à revers tous les problèmes enfin moi c'est ce que je retiens de plus fort en fait dans sa façon d'appréhender les projets sur cette dimension romantique vous partagez parce que c'est vrai c'est un éclairage nouveau sur cette je ne sais pas très bien ce que tu entends par romantique en fait si ce n'est qu'effectivement il était c'était un homme de culture voilà c'est un peu je sais qu'il aimait beaucoup Stendhal aussi c'est un peu comme Stendhal on dit Stendhal c'est un homme du 18ème et du 20ème siècle et pas de son siècle et quelquefois je me dis qu'Henri était aussi quelqu'un du Moyen-Âge et sans doute de demain il était évidemment il regardait son temps il pouvait être un observateur d'une grande pertinence mais je pense qu'il était un peu un peu hors du temps d'une certaine façon mais en même temps c'est aussi je pense que c'est assez rare mais je pense que ce qu'il dit de l'architecture a une portée vraiment universelle par contre évidemment elle s'est attachée à critiquer des choses qui étaient de son temps mais je pense qu'il y a une pensée ce qu'il dit sur l'espace c'est quelque chose qui pourrait être lu par un grec de l'époque athénienne comme je l'espère dans mille ans ça c'est peu commun mais romantique je ne sais pas ce que tu appelles romantique mais est-ce que c'est le romantisme Lamartine Châteaubriand le romantisme c'était l'idée qu'il avait de l'architecture qui devait être universelle justement et qui n'était plus de cours au moment où vous l'avez très bien dit au moment où il a fait son premier travail et sans qu'il revendiquait cette possibilité d'être effectivement quelqu'un qui transforme en fait sa pensée je pense que c'est un moment difficile de la réalisation d'une pensée et en même temps c'est quelqu'un qui aurait voulu rester dans cette je peux me tromper complètement et Bruno tu me diras si je me trompe d'être peut-être resté peut-être dans cet état de la pensée qui restait du coup en contact avec des temps révolus ou des temps en fait du futur qui permettait que la pensée soit surtout intelligente cultivée et je trouvais que c'était un grand résistant justement à une pensée ambiante très réductrice c'est à ce niveau-là que je voulais dire un romantique Oui, moi je voulais juste revenir sur la manière de le travail en fait je pense que fondamentalement la discussion je pense se fait par le dessin en fait je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important c'est que ce qu'il a transmis aussi bien je pense dans son enseignement que dans la manière dont il fabriquait ses projets c'est qu'un projet ça se fabrique d'abord par le dessin et le dessin c'est c'est bien sûr pour lui quelque chose qui est très large donc c'est le dessin d'architecture mais pas que le dessin d'architecture et le dessin d'architecture je dirais que c'est presque le résultat d'un énorme processus de lecture de ses voyages justement et parce que effectivement il peut dessiner parce que il a aimé la Rochelle parce qu'il s'est mis devant ce port et devant ces tours qu'il les a dessinés au fusain à l'aquarelle avec des crayons avec un feu des stylos à un moment donné cette culture de dessin atterrit quelque part dans le dessin d'architecture pour fabriquer un projet je pense que c'est ça il nous l'a beaucoup je pense qu'il nous l'a beaucoup appris et l'échange et la discussion sur le projet et par le dessin donc je pense que chacune des personnes qui a travaillé dans cet atelier était sommet de dessiner enfin je veux dire sommet de dessiner pas seulement d'un point de vue technique de savoir représenter et bien sûr il fallait être très fort en géométrie je vous rappelle c'est une époque où vous voyez un peu l'univers de ces formes toutes ces formes sont produites par de la trigonométrie sont produites par un dessin savant du point de vue de la géométrie extrêmement savant extrêmement précis et donc il y a le langage du dessin je pense que c'est quand même quelque chose de très très important parce qu'effectivement quels sont et ce qui pouvait assez opposer à l'idée que les projets c'est des concepts donc je pense qu'il y a effectivement autour de ça il y avait quand même tout un mode de penser le projet par la culture du dessin qui est à la fois quelque chose de savant précis arithmétique mais aussi quelque chose de très sensible moi quand j'étais il m'a embauché en fait j'étais étudiant je faisais son diplôme et la première fois je suis venu avec des croquis et en fait il ne savait absolument pas si j'étais bon ou pas bon en architecture il a regardé mes croquis et il m'a proposé de travailler uniquement parce qu'il m'avait eu à travers mes dessins en fait c'est vraiment que ça qui l'intéresse et il s'est dit voilà il va peut-être pouvoir dessiner un petit peu alors c'est le dessin et la maquette aussi moi quand je suis arrivé à l'agence j'ai fait des dessins et des maquettes à non plus finir en papier avec des spaghettis avec des cadapaks avec des tas de choses Jean-Pierre je te vois regarder c'est quelqu'un qui emporte avec lui l'histoire du monde une grande générosité une grande générosité vis-à-vis de l'autre mais en même temps une grande férocité aussi donc un personnage qui excède qui est excessif et ça c'est son caractère qu'on va retrouver mais de façon de façon très comment dirais-je très simple dans par exemple dans une part de son oeuvre qui est moins connue qui est c'est Fusin il a il a il a il a dessiné bon on sait qu'il dessinait sur le motif bon on nous a montré tout à l'heure dans le film il y avait des images où on est en train de dessiner sur le motif mais il a aussi comment dirais-je dessiné en s'asseyant avec son son petit son petit tabouret et puis et quand il faisait des quand il travaillait sur des sur des grands Fusins qu'il a je pense qu'il en a chez lui encadré un grand nombre un très grand nombre Bruno il doit y en avoir combien tu en as compté 300 je ne sais pas on a fait une comptabilité avec Virginie je ne l'ai pas en tête je ne me souviens pas mais effectivement il y en a énormément qui sont encadrés je pense qu'ils étaient encadrés pour l'exposition sur laquelle tu étais commissaire on ne pouvait pas tout mettre forcément il encadrait 200 dessins pour n'en montrer que 20 oui c'est un investissement considérable mais en même temps il avait eu aussi quand même je me rappelle je me rappelle qu'Alain Weinstein qui était producteur à France Culture avait eu l'idée de faire une exposition une exposition qui a eu lieu où il y a dans des lieux avec des financements etc et que ça vient de là ces encadrements parce qu'au départ finalement sur la fin de sa vie il est plus de ce côté-là peintre artiste et dessinateur que finalement architecte l'agence est fermée il lit il écrit et il dessine essentiellement il ne peut malheureusement plus voyager autant à cause de son de son dos qu'il a vraiment handicapé il faut savoir que ceux qui ne l'ont pas connu ne peuvent pas savoir des souffrances qu'il a endurées à cause de sa taille avec sa colonne vertébrale qui l'interdisait pratiquement de prendre l'avion depuis longtemps une des raisons pour lesquelles peut-être sa carrière a été pratiquement franco-française si on peut dire mais aussi parce que précisément parce qu'elle est aussi restée essentiellement en France parce qu'il disait en même temps que dans la manière dont l'architecture progressivement s'est développée à partir de comme production internationale c'était complètement contraire à sa pensée puisqu'il fallait selon lui un bâtiment où il n'avait de sens que par rapport à la connaissance qu'on avait à la fois de la culture des gens et de la localisation du site etc. que faire par exemple se dire je vais faire répondre à un projet sur simplement un ensemble de conditions à remplir je ne sais pas moi en Chine ça lui paraissait complètement aberrant aberrant il ne connaissait pas il pensait qu'il fallait connaître bien la culture chinoise la manière dont les gens vivaient etc. et dont le bâtiment allait se placer dans un lieu quelconque donc pour lui c'était absolument ahurissant enfin c'était contraire complètement à son éthique parce qu'il faut dire aussi que un des autres grands piliers de sa pensée c'est une éthique extrêmement rigoureuse de rapport à l'autre et c'est pourquoi il y a beaucoup de textes dans ces dans ces livres qui s'en prennent qui ont des formes très politiques en fait très politiques sur la question de la démocratie sur la question du libéralisme etc. bon je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit mais en tout cas ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude non plus de voir dans les textes d'architecte cette pensée du contexte qui va jusqu'aux gens et la profondeur de l'histoire dans laquelle ils sont inscrits et donc ça ça explique beaucoup de choses sur la femme de sa vie son relatif isolement ce relatif isolement parce que c'est vrai que progressivement à partir d'un certain moment compte tenu aussi de son caractère qui n'était pas toujours extrêmement facile il s'est retrouvé relativement seul à poursuivre son oeuvre écrite et dessinée ce qui est intéressant et on va finir avec quelques questions dans la salle on n'est pas parlé du post-modernisme parce que quand il arrive sur la scène architecturale c'est vraiment le vrai débat et c'est celui-là c'est-à-dire qu'il est là avec Christian de Porzampart les hautes formes d'un côté Moropa donc déjà s'ouvre une autre voie et là on est dans un paysage vraiment en rupture avec avec une pensée j'allais dire moderne déjà mais c'est intéressant parce qu'il n'a jamais été post-moderne pour autant mais il était sur cette ligne de crête est-ce que vous aviez des débats comme ça avec lui est-ce qu'il s'exprimait sur le sujet ou bien il considérait que tout ça c'était des trucs de critique et de gens des musées je crois que ça le faisait un peu rigoler et je crois qu'en fait on en parle peu mais en fait il est très influencé par Le Corbusier et en fait on ne le dit pas trop parce que par ailleurs il avait une critique de la vision urbaine de Le Corbusier qui était très claire très violente mais finalement ce travail sur la forme moi je le rapprocherais beaucoup de Le Corbusier alors avec sa propre personnalité et c'est vrai que c'est vrai qu'en fait avec Porzampart ils ont été assez proches mais finalement quand on regarde l'oeuvre de Porzampart on s'aperçoit que ce qui est de l'ordre de la post-modernité c'est ce qu'il y a de pire et de plus anecdotique c'est-à-dire qu'il y a plein de ces projets on pourrait retirer peut-être deux, trois scories post-modernes et les projets se tiennent sans ça et c'était un peu voilà mais oui c'était les années post-beaufiles etc. mais lui ça ne l'a jamais ça ne l'a jamais ça ne l'a jamais comme un code et vraiment ça jamais il le fait même quand il travaille sur l'architecture gothique c'est jamais un code donc c'était vraiment hors sujet pour lui mais finalement quand on fait un regard rétrospectif sur l'histoire de l'architecture en France on s'aperçoit que c'est assez court cette post-modernité ça a été un moment comme ça mais ça a été assez court mais par contre à l'école c'était effectivement assez court dans la production mais c'est vrai qu'après il y a eu toute cette période un peu je dirais brouillonne ou presque expérimentale de l'école jusqu'aux années à peu près 76 77 et puis à la fin ça commençait à effectivement se mettre en place avec des tendances et je le citais tout à l'heure et je reviens dessus Henri disait toujours on ne peut être que moderne en réaction justement à cette notion déjà de néo-smann néo-post etc donc pour lui on était moderne on ne pouvait être autre chose que de son temps et il fallait prendre la et c'est une position que je partage complètement c'est à dire prendre la leçon le savoir décortiquer analyser comprendre dessiner la complexité de l'architecture mais en même temps on ne peut être que moderne et pour lui c'était effectivement et le corbusier c'est vrai que le corbusier urbaniste il lui voulait une haine mais le corbusier c'est vrai que dans ses constructions de maison ses petites constructions et moi personnellement mon bâtiment préféré c'est la cité du refuge le corbusier est bien meilleur quand il est dans un contexte qui lui donne des contraintes et je pense qu'effectivement je pense qu'effectivement Henri Godin aimait le corbusier dans ce cas là et il nous a jamais il n'a jamais dénigré l'architecture moderne il a dénigré oui mais il était en rage contre la destruction des abords des villes contre les pénétrantes ce qui se faisait dans les années 70 dans la ville cette question d'urbanité se posait là il n'était pas seul à faire ça non il n'était pas seul c'est pour ça que juste pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que post-moderne tu entendais un peu néoclassicisme la post-modernité c'est quelque chose de plus large dans lequel il s'inscrit d'une certaine façon en tant que critique d'une certaine dérive de la modernité pour qu'il n'y ait pas de confusion s'il y a des historiens dans la salle puis le fameux débat à la salle pétrière la strada novissima et autres il y a quand même tout ça ça a été quand même quelque chose de très fort au moment où il arrive il est l'un des avec Port-en-Part ils sont tous les deux et ils sont on se souvient face à Shemetov le ring le fameux ring ah bah oui le ring de la salle pétrière oui j'y étais et c'était assez impressionnant déjà la disposition ça montrait de toute façon c'était une époque où on cherchait les confrontations et c'est comme ça que se concevait alors ceci dit ça avait quelque chose de bien c'était justement que les gens quittent à ces tripés se parlaient et qu'il y avait des vrais débats même si c'était violent ce côté un peu de débat de fond d'école de pensée et de choisir son camp avait quelque chose d'assez salutaire quand on l'était soit on terminait ses études enfin on se lançait on se lançait on ne savait pas où d'ailleurs on ne savait pas quoi mais c'est vrai que ces choses là et même entre étudiants c'était assez assez violent parfois les discussions et bon finalement plutôt que la neutralité ou le bon élève qui fait son diplôme en 5 ans c'est vrai que ce côté là était quand même ce débat là était quand même très stimulant pour nous Bruno oui non je veux dire que peut-être la meilleure réponse peut-être justement à cette question de cette période post-moderne c'est de regarder ces projets effectivement les premiers projets les projets de Morpa ou le projet d'Evry qui sont vraiment une réponse à mon avis très parlante et très explicite à cette à cette post-modernité voilà qui dont il enfin si on parle de ce langage un peu néo-classique ou cette réinterprétation du langage néo-classique c'est effectivement quelque chose qui l'intéressait pas du tout enfin qui l'estimait être quand même plutôt justement assez académique et ne s'intéressait qu'à la superficie des choses et sa réponse à ça je pense qu'effectivement c'est le projet d'Evry par exemple ou bien que livré à une espèce de champ de patate quand même un peu terrifiant alors qu'il combattait justement le fait que la ville soit fabriquée en dehors de tout contexte où il trouve la ressource pour fabriquer un vide un entre-deux un espacement entre les choses et là où naît quand même quelque chose de très important je pense que ça a été reconnu et vu à l'époque au travers des cartes d'argent effectivement où l'idée que il a eu la force finalement dans cette espèce d'immense solitude de fabriquer un dialogue avec soi-même certes mais un dialogue un entre-deux un vide un travail sur les échelles justement les petites échelles avec les grands monuments les promenades les déambulations les pérégrinations les escaliers les escaliers très très important je pense que c'est la réponse la plus éloquente effectivement à cette question du post-modernisme par contre je pense qu'effectivement le projet de Port-en-Part sur les hautes formes je pense que là à ce moment-là il y avait une vraie affinité avec Port-en-Part parce que je pense qu'il y avait quelque chose de commun effectivement sur la question de la ville cette urbanité dont on parlait là il y avait une question une forme d'urbanité pour fabriquer ces vides de retrouver cette urbanité ces cours ces jardins ces entre-deux ces lieux où on discute et on partage voilà qui étaient familiers entre eux je pense à ce moment-là oui parce qu'ils ne pouvaient que partager cette idée que le logement fabriquait la ville parce que les hautes formes c'est exactement ça et là ils sont en rupture complètement avec la pensée corbuséenne de il faut tuer la rue je le rappelle au passage y aurait-il des deux ou trois questions voire deux ou trois témoignages parce que je sais qu'il y a des gens qui le connaissaient qui le n'hésitaient pas mais Nicolas Balmy architecte je suis j'ai fréquenté les cours de Catherine Furet à Clermont-Ferrand il y a quelques années il y a des bons vous avez vu voilà je me posais en vous écoutant deux questions la première c'est que pour moi pendant longtemps il y a eu Godin du logement et Godin de l'équipement est-ce que pour vous c'est une je sais pas c'est une partition qui existe véritablement peut-être une façon d'appréhender les équipements différentes de celles du logement je ne sais pas première question je dirais parce que je trouve une grande richesse la façon de traiter le logement je dis pas que sur l'équipement ce n'est pas la même chose mais en tout cas je trouve qu'il y a vraiment une grande richesse en particulier sur ce que vous évoquiez par rapport au plan du Moyen-Âge et autres donc ça une première chose et puis la deuxième chose pour moi je comprends bien effectivement pour moi c'est un poète c'est un poète c'est pour ça qu'il ne fait pas école comme vous l'avez dit et ce poète on le voit un petit peu dans toutes les disciplines on le voit en écriture on le voit je ne sais pas vous n'avez pas parlé de musique peut-être aussi mais on le voit un petit peu sur différentes disciplines et à un moment donné je me demande si peut-être son fils peut-être est mieux placé pour savoir est-ce qu'il n'a pas éprouvé peut-être des limites dans l'architecture de se dire est-ce que l'architecture lui a suffi à exprimer tout ce qu'il avait exprimé en tant que poète est-ce que est-ce que la discipline l'architecture n'était pas limitative par rapport à à toutes ses envies et je pense justement au pas de côté qu'il a fait autoronner en proposant un livre est-ce que finalement il s'est dit à des moments donnés l'architecture ne suffit pas peut-être qu'il faut autre chose ou quelque chose de plus complet je ne sais pas déjà la première question logement versus équipement sur la première question votre question m'a un peu étonné mais je la trouve très intéressante parce que moi je ne me le suis jamais posé et en fait d'une certaine façon je pense que le logement c'est le fond de sa pensée parce que tout tourne autour de la manière d'habiter donc évidemment le logement c'est habiter au sens propre mais par contre je pense que dans les plans mass urbains les formes etc il n'y avait pas de différence parce qu'il fallait que ces théâtres soient aussi des lieux où on habite enfin je veux dire où ces théâtres ou ces stades sur la deuxième partie je ne sais pas si tu veux répondre mais je pense en fait je pense qu'il y a une chose il était complexé de ne pas par rapport aux philosophes aux poètes voilà parce qu'il faut dire qu'il a quand même fréquenté des gens des très grands poètes enfin on dirait du boucher ou des pains enfin à travers la famille de Stahl donc il était confronté à des gens extrêmement importants et je pense qu'il se sentait quand je dis complexé il se sentait très petit par rapport à ça et je pense qu'il était plus à l'aise peut-être en architecture qu'en écriture mais c'était je crois que d'une certaine façon il aurait peut-être je ne sais pas comment il aurait répondu à une question pareille mais d'une certaine façon peut-être plus fier que ses livres soient reconnus que son architecture enfin c'est une hypothèse que je fais comme ça mais c'était quelqu'un pour qui l'écriture était quelque chose qui plaçait au-dessus de tout et moi je fais l'hypothèse que c'était au-dessus de l'architecture je ne sais pas ce que tu en penses oui je pense que c'est assez juste et peut-être Jean-Pierre pourrait dire aussi un mot là-dessus c'est que je pense qu'il a aussi il ne faut pas oublier qu'il a fait ses études d'architecture à l'école des beaux-arts et dans un monde et quand même dans un univers qu'il qualifiait lui-même de totalement inculte et c'est vrai qu'il a passé quand même une bonne partie de sa vie à se dire au fond qu'il fallait peut-être à se questionner est-ce que l'architecture finalement est un domaine une discipline un art suffisamment noble pour faire partie finalement de ce que doit être la culture au sens peut-être le plus noble du terme donc c'est vrai que très vite je pense que la question du dessin de l'écriture et tout ça prenne une place énorme parce qu'effectivement dans son histoire il est marqué aussi par le fait qu'au beaux-arts je dirais il voit ça comme un lieu quand même de profonde inculture quoi mais je suis d'accord avec toi et en même temps je pense enfin je disais oui tout au début qu'il plaçait très haut l'écriture et que c'est la chose pour laquelle il avait le plus de traque autant se mettre à dessiner enfin moi j'ai pas travaillé dans l'agence mais se mettre à dessiner à faire des croquis quand on était en voyage quand on était tout ça c'était complètement naturel et il plaçait l'écriture très haut mais je pense que fondamentalement il aurait voulu tirer l'architecture à la hauteur de l'écriture et peut-être pas finalement il considérait effectivement avoir été dans une école d'un culture mais je pense qu'il avait une idée aussi très haute de l'architecture et que à cause des aléas de la construction des aléas je dirais du métier de tout ce que le métier que tu connais bien Bruno nous livre de bagarres de choses comme ça je pense que par rapport à tout ça il voulait par son écriture hisser plus haut le domaine de l'architecture à la fois dans sa plasticité et dans sa pensée mais il n'a jamais voulu avoir une pensée qui ne soit pas formelle enfin qui ne soit pas en rapport avec l'espace mais je pense que c'était peut-être aussi une manière de vouloir hisser l'architecture comme une vraie discipline culturelle et qu'il ne s'est jamais finalement considéré comme un écrivain mais il voulait être un architecte qui écrit et qui puisse être lu par des écrivains et admiré par des écrivains enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti je ne sais pas Virilio quand Virilio a publié le livre d'Henri Virilio me disait on dînait sans lâcher chez Henri Virilio disait bon j'ai publié Pérec mon premier livre et le deuxième c'est Henri Godin il était très fier d'associer ces deux noms c'est deux noms bon le Pérec évidemment comme écrivain hyper reconnu et normalement enfin de très grande qualité et donc Virilio voyait d'Henri un écrivain je trouve que ce que tu dis est juste je pense que on ne peut pas dire qu'il n'était pas déduit d'une certaine aigreur sur la fin de sa vie parce qu'il s'est retrouvé un peu tout seul peu écouté et en même temps ce soir je me dis que en écoutant en vous écoutant qu'en fait il a passé sa vie à effectivement vouloir tirer l'architecture vers une ambition à la hauteur de celle qu'il y avait on parle de la littérature française du 19ème siècle du 20ème siècle de la musique que l'architecture n'a pas atteinte et lui d'une certaine façon il a essayé de tirer l'architecture aussi haut et il s'est retrouvé un peu il s'est retourné il s'est senti un peu tout seul et je pense qu'une certaine aigreur qu'il avait venait de ça aussi alors pour se quitter je vais le citer parce que justement c'est un très bon enchaînement avec ce que tu viens de dire il est certain que la question esthétique n'était pas tabou chez lui loin de là et voilà ce qu'il dit je me demande je me demande si la beauté n'a pas besoin de cela manier des complexités pour déployer le problème de l'intelligibilité voilà je propose qu'on se quitte sur cette formule voilà je vais vous remercier très chaleureusement d'être venu témoigner autour de lui de cette grande figure et des remerciements particuliers à toi Bruno car je sais que tu n'es pas toujours exprimé là-dessus donc voilà je sais que voilà on est la présidente de la cité Catherine Chevillot qui n'a pas pu être là ce soir m'a chargé de vous transmettre justement j'allais dire j'allais dire ses amitiés voilà autour de ce personnage puisqu'il s'était intéressé au musée Rodin une histoire qui s'est mal terminée pour lui mais mais ça a été quand même une très belle page là encore de voilà donc merci à vous tous et et à très bientôt demain nous ouvrons alors dans un tout autre style une exposition d'aérodream donc on est sur les gonflables voilà en pleine pop culture en effet donc venez nombreux le vernissage demain et puis pour le reste vous connaissez nos programmes voilà merci beaucoup à tous et pour votre fidélité